ramenez vous bande de salopes alors là là c'est très très c'est très très spécifique ce que je vais dire ça va être ça va être très long les joueurs font grève voilà bonjour à tous les cafardinos merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo mais avant ça une petite intro pour mon site internet malexesgo.fr avec une refonte design de la totalité du site avec une nouvelle boutique internet les configs classé par ordre de prix bien évidemment si vous avez des questions au niveau des fps que ça va vous apporter etc n'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires les souris toujours rangé par catégorie de prise en main claw grip fingertip palm grip et des nouvelles catégories inédites je vous laisse découvrir ça c'est en description malexesgo.fr il y a eu les blasts cette semaine et on a assisté à un truc qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de la compétition sur cs les joueurs ont décidé de ne pas jouer les matchs et de ne pas rejoindre les serveurs vocaux donc team speak discord etc pour ceux qui ne savent pas c'est un serveur vocal et on a eu deux heures et demie voire trois heures de retard voilà donc on était nous tous sur le stream à attendre les matchs de c'était vitality mousse et les équipes ne rejoignaient pas et pour ceux qui ne comprennent pas ce qui a marqué là c'est en anglais etc donc la cs ppa c'est une organisation c'est une association de joueurs de coach de deux représentants de des joueurs professionnels qui plaident c'est un syndicat voilà c'est un syndicat pour les joueurs il ya nbk dedans etc etc mais nbk a fait une interview il ya pas longtemps en disant que c'était de la merde simple a fait un énorme tweet qui disait bah la cs mes couilles is literally useless pour ceux qui comprennent un peu l'anglais ça veut dire que c'est de la merde qui sert à rien la cs ppa ils ont fait un tweet disant que le problème venait de blast les joueurs disaient qu'ils n'étaient pas au courant des accords pas des accords alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé blast utilise des vocaux voilà ils utilisent des vocaux je vais vous montrer ça tout de suite voilà ce que fait blast avec les utilisations de teamspeak blast veut que les joueurs rejoignent leurs teamspeak et c'est enregistré et ont également l'enregistrement des webcams ça va leur servir entre guillemets à confirmer ou se rassurer sur le fait que les gens ne trichent pas il n'y a pas de stream snipe que personne regarde son téléphone qui est pas des écrans derrière eux pour regarder un peu ce qui se passe etc donc à voir les webcams etc c'est aussi pouvoir les enregistrer et avoir accès à ce genre de choses mais pas que ils font également du contenu divertissant le contenu divertissant c'est ce que je vais vous montrer maintenant voilà et on voit ce genre de trucs je pense que en termes de fans en termes de public tout le monde veut ça tout le monde veut les inside tout le monde veut des petits des petites anecdotes des petits moments d'intimité qu'ont les joueurs entre eux et de vivre ça en tant que fan tu as envie de voir voilà donc ça en tant que fan de liquid tu peux que kiffer tu vois tu vas tomber amoureux de de ces joueurs là etc ça existe sur league of legend il n'y a pas de mal il n'y a pas de mal à ça le problème c'est que les joueurs ils ont dit on ne veut pas que ce soit utilisé dans le sens où il faut savoir que voilà ma magnifique image des joueurs qui font grève j'espère que vous appréciez le montage les joueurs ont dit non on veut pas que ce soit utilisé parce que vous les utilisez à des fins plus que commerciale enfin le truc commercial il s'en fiche mais en mode c'est analyser ce genre de chose il ya des déroulons qui ont été leak par sponj sponj enfin l'australien des analystes machine etc enfin les commentateurs entre guillemets des blasts et qui prennent un vocal entier et qui disent ok ben là voilà ils ont expliqué ça ils ont expliqué ça etc donc les joueurs se défendent en disant ouais les blasts pas les blasts on veut pas parce que c'est de l'anti-strate et on peut se faire anti-strate donc je comprends ce point de vue là du point de vue du fan du supporter je comprends pas parce que c'est du contenu qui est utilisé comme vous pouvez le voir à des fins vraiment purement divertissement et surtout le problème c'est un énorme quiproquo tout ça est dû à un énorme quiproquo ça veut dire que les la blast a vraiment eu un accord avec les organisations donc vitality a donné son accord liquid a donné son accord mousse a donné son accord navi a donné donc les clubs ont donné leur accord pour ça c'est à dire faire des records de team speak faire des records de leur webcam etc pour que ce soit utilisé et ce genre de choses et là les joueurs se révoltent en disant non mais c'est pas nous parce qu'en fait blast considère que si le joueur a signé un contrat avec le club le club prend les décisions pour lui et ils peuvent utiliser mais en fait non d'un point de vue légal même si apex ziwoo font partie de vitality a donné son accord il faut l'autorisation des joueurs parce que c'est de la protection de données privées et donc là c'est plus du du ressort entre guillemets du club mais c'est du ressort personnel et donc là la ccpp a mes couilles qui sert strictement à rien ne donne pas son accord je sais pas quoi ou alors donne son accord mais en fait les joueurs n'étaient pas au courant donc c'est ce que dit simple justement dans son tweet en mode ils nous ont jamais contacté c'est qui ses dirigeants alors qu'il en fait partie par exemple simple il en fait partie il a dit qu'un jour il avait été contacté par les dirigeants pour avoir une réunion qu'il est allé à la réunion entre guillemets qu'il a attendu plus de trois heures et qu'il n'avait pas de nouvelles ou peut-être peut-être qu'il a dit qu'il a attendu trois heures c'est peut-être rendez vous team speak à telle heure et personne n'est venu sur le team speak peut-être que c'est ça en gros la réunion on sait pas mais en gros c'est une joke c'est une joke et donc c'est la première fois qu'un tel événement arrive c'est relou pour les fans moi je me place d'un point de vue fan maintenant donc je peux comprendre du point de vue joueur que veulent pas d'anti-strat etc 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 mais bon faut pas déconner ça tombe pas dans les mains des tru des autres équipes des coachs et ce genre de choses donc si blast garantit qu'ils vont pas leak les trucs à des personnes entre guillemets mal intentionnées pour anti-strat analyser ces choses là des fins vraiment purement tactique et stratégique je trouve personnellement que là les joueurs ils abusent un peu parce que c'est une preuve parce que là tout est online étant donné qu'au vide etc c'est une preuve que les mecs ne triche pas qu'ils ne donnent pas des infos en mode ouais il est là derrière la caisse et ce genre de choses qu'on voit que les mecs n'utilisent pas d'écran etc d'ailleurs hier pour ceux qui ont regardé vitality contre astralis la finale rpk dès qu'il y avait une pause il était sur son téléphone faut savoir que ça c'est interdit il peut regarder le replay parler avec des gens dire ouais vas-y le rush que le b à une minute dit ce mec qui fait que lâcher son b donc il faut savoir que c'est interdit d'accord il faut savoir que c'est interdit voilà 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 cette news autour de les joueurs font grève donc cette semaine c'est ce qui s'est passé il va y avoir des prises de décision qui vont devoir être être mise en place pour savoir qui est la csppa qui dirige qui prend les machins et ce genre de choses ça c'est un peu plus gros